Marcel Tria, comme vous savez, qui est réalisateur, qui est responsable actuellement du service Société à France 2. On voulait rendre un petit hommage à notre ami Marcel Tria, du sa modestie en souffrir. On va passer quelques images, qui sont les images, vous vous souvenez, pour ceux qui ont suivi avec nous le séminaire qu'on avait consacré, en particulier à la guerre du Golfe. Tria était alors envoyé spécial de quelle chaîne ? De la 2, toujours. Et il était sur place au moment où nous suivions tous ce début de guerre du Golfe, dans les premiers jours de février 1991. Et on sentait tous que quelque chose n'allait pas, enfin qu'on n'avait pas toutes les informations qu'on aurait souhaité avoir de ce conflit. Et Tria a été le premier journaliste, peut-être même le seul journaliste, qui, en direct, précisément, a dit les difficultés qu'il y avait, a explicité toutes les, disons, ce qu'éprouvait, ce que ressentaient les scrupules que ressentaient beaucoup de journalistes, à couvrir la guerre dans ces conditions, où ils sentaient bien qu'il y avait une grande manipulation. Sur des conflits, sur des événements d'une extrême complexité. Sur des terrains labourés par l'histoire, je dirais, sans aucun background ou très peu, sauf pour les plus consciencieux, quelques coupures de journaux. Parfois un livre parcouru en diagonale dans l'avion, c'est comme si on envoyait des aveugles sur un champ de mine. Combien de ceux qui sont partis à Sarajevo, à Mostar, à Zagreb, avaient la moindre idée de l'histoire de la Yougoslavie, des combats de la Deuxième Guerre mondiale, des Oustachis, des Tchétniks, de Tito et ses partisans, de tout ce montage qui a été fait après la guerre par Tito, où se côtoyaient toutes ces nationalités, qui vont exploser ensuite. Combien avaient lu un pont sur l'adrénat ? Résultat, des éléphants journalistiques dans un magasin de porcelaine. Des petites bombes d'ignorance dans une poudrière. Une journaliste excellente, bonne baroudeuse, parlait récemment à propos de l'Angola, dans le journal de 20 heures, de l'Unita, le mouvement marxiste de Jonas Savimbi. Un présentateur réputé du 20 heures, brodé sur la fin de vie en exil à Taïwan avec Chiang Kai-shek, du fondateur de la Chine moderne, Son Yat-sen, mort en réalité à Pékin en 1925. Il a fallu sortir le Larousse après pour en venir. Je ne leur jette pas la pierre compte tenu des conditions d'exercice du métier, dont on pourra aussi parler. Il faudrait être parfois une encyclopédie vivante, parce qu'on passe d'un sujet à l'autre, d'un problème à l'autre, et c'est vraiment difficile d'avoir toutes les connaissances nécessaires pour piger ce à quoi on assiste. En revanche, ces équipes sont constituées de citoyens particulièrement exposés au vent dominant, au mode idéologique, au cliché politique du moment, comme tout le monde, mais encore plus. Elles ont donc toutes les chances de projeter sur les apparences une grille de lecture, souvent moralisante, qui les rend faussement intelligible. Et elles ne sont pas toujours capables de décrypter les tensions profondes sous-jacentes. On se souvient de cette armée médiatique, on vient d'en reparler, suréquipée, partie en fanfare pour l'Arabie saoudite il y a dix ans, en étant persuadée qu'elle allait filmer l'histoire en direct. Les généraux américains en rient encore, en particulier Schwartz Kopf, qui s'imposa pendant quelques semaines comme rédacteur en chef de centaines de rédactions dans le monde, et qui ensuite d'ailleurs félicita les journalistes et les remercia de l'avoir si bien aidé à désinformer l'ennemi, ce qui n'est pas vraiment le rôle des journalistes. Mais ils rient moins en se souvenant de la couverture télé de la guerre du Vietnam. Et ils nous en parlaient beaucoup à l'époque, justement. Ils nous disaient « vous ne nous aurez pas deux fois ». Au Vietnam, ils avaient laissé faire en pensant que cette couverture allait glorifier l'héroïsme des soldats du monde libre en face des diables rouges. Or, c'est l'horreur et l'absurdité de leur sale guerre qui a éclaté au grand jour au point de dégoûter l'opinion publique américaine et mondiale et de contribuer à leur défaite. Et en même temps, quel matériau exceptionnel pour les historiens ! Ce qui peut entraîner une première réflexion de bon sens, finalement, c'est lorsque les reporters de télé parviennent à faire modestement, fraternellement, leur petit boulot de témoin du réel au jour le jour, qu'ils sont en prise directe avec l'histoire, la grande. Comme, par exemple, Capa, bondissant aux côtés des combattants républicains espagnols et qui nous a laissé cette fameuse photo qui, pour toujours, sera emblématique de la guerre d'Espagne. On ne pourra plus jamais raconter la guerre du Congo belge sans montrer cette image terrible de Patrice Lumumba enchaîné à qui un soldat hilar plonge dans la bouche. Une éponge imbibée de vinaigre. Ou la fin de la guerre d'Algérie, sans cette séquence de 5 colonnes à la une, au cours de laquelle Roger Louis, je ne sais pas si vous avez vu ça, apprend à un officier harki, incrédule et soudain pris de panique, la signature des accords déviants. Et là, les choses se retournent, c'est l'interviewé qui se met à interroger l'intervieweur. Mais, pendant 7 ans, la télévision française n'avait pratiquement rien montré d'autre de cette guerre que des images de propagande. Et je crois que vous en avez parlé ce matin ou hier. Hier, plutôt. Plus près de nous, pendant la guerre du Kosovo, on a pu encore le constater, lorsque les enjeux politiques sont lourds, les journalistes, quel que soit leur courage ou leur compétence, sont priés d'oublier à la fois leur mission de témoin du présent, au service des citoyens et d'auxiliaires des historiens futurs. On attend d'eux tout autre chose. On attend d'eux, pour résumer, je schématise là, on affinera après, on attend d'eux qui justifient peut-être par leurs images criantes de vérité, parfois bouleversantes, comme ces images de réfugiés qui sortaient du Kosovo, le bien fondé des choix politiques et militaires. C'est pourquoi, parfois, au journal de 20 heures, on a un peu l'impression qu'on nous raconte des histoires, comme on dit, plutôt que l'histoire en train de se faire. Les documents dont disposeront les historiens, il va falloir, comme font les policiers, les faire parler, comme font les policiers en face d'indices énigmatiques, pour leur faire avouer la vérité qu'ils contiennent, mais qu'ils cachent. J'ajoute toutefois que, compte tenu des progrès des techniques de tournage et de diffusion, de la concurrence sauvage entre les chaînes, de la multiplication sur le terrain des équipes de stringers, les indépendants, souvent locaux, il devient difficile pour les censeurs d'occulter complètement les événements, et parfois, c'est le trop plein d'images et les incertitudes sur leur provenance, et les conditions de tournage qui sont difficiles à gérer. En même temps, coexistent, pour des raisons géopolitiques, des zones surcouvertes, comme Israël, par exemple, actuellement, et d'autres, où l'on assassine tranquillement et massivement, sans être dérangé par la moindre caméra, comme le Congo, et on peut dire pratiquement l'ensemble de l'Afrique. Pour illustrer à quel point il n'a jamais été très facile à la télévision française de faire son métier d'historien de l'instant, comme disait Camus, je vous ai apporté un petit document personnel, rescapé un peu par miracle de la trappe. Alors, pour bien comprendre, il faut se souvenir de l'époque, les années 60, le temps de l'État UNR, comme on disait, la France de De Gaulle, deuxième période, la guerre froide, la télévision d'Alain Perfitte, qui s'était invité un jour dans le journal de Zitrone pour dire ce qu'il fallait que ça soit, un journal télévisé. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ça aussi. On a vu, dans le clip de la Colastère. Alors, cet étrange ORTF d'avant mai 68, si pétri de contradictions, peut-être que vous en avez parlé aussi avec Buval l'autre jour. D'un côté, le monde des programmes, cette fantastique maison de la culture illustrée par Lorenzi, Buval, Averti, Sanglac, Napébringuer, Mitrani, Pratt, Max-Paul Fouché, les plus anciens se souviennent. Une sorte de TNP télévisé, de l'autre, le monde de l'information télévisée, comme une autre planète, satellisée sans état d'âme par le pouvoir politique. Avec ces malheureux journalistes, bridés, qu'on appelait les gilets rayés, par allusion au valet de Chambre, ce qui était d'ailleurs relativement injuste, parce qu'il y avait parmi eux aussi des grands messieurs comme Frédéric Potcher, et que beaucoup vont se révolter en mai 68. Mais on ne peut pas refaire l'histoire. Le JT de l'époque, c'était le plus souvent ce que Pompidou appelait la voix de la France, c'est-à-dire la voix de son maître. Il y a quelque temps, dans les couloirs de France 2, un vieux monteur racontait à un groupe de jeunes médusés comme ont été couverts, par exemple, les voyages du général. Je le regardais, je l'écoutais, parce que moi je savais, mais les jeunes ne savaient pas. Et il leur disait, mais le soir, dans le camion, parce que bon, quand un reporter fait un reportage, quand il a fini de tourner, il se retrouve dans le camion de montage, quand on est sur le terrain et qu'on n'a pas le temps de revenir pour monter à la maison, j'ose dire. On monte donc dans des petits camions de montage, et le monteur se trouve avec derrière lui le rédacteur et le JRI, le caméraman, qui lui donne des indications, et qui lui disent un peu comment ils conçoivent la construction, etc. Et ce vieux monteur disait, mais nous, on n'avait pas le rédacteur derrière nous les soirs de voyage de De Gaulle. On avait un type de l'Elysée derrière nous. Et alors il dit, par exemple, un jour à Nancy, ça s'était mal passé, il n'y avait pas eu beaucoup de monde. Alors on avait pu s'arranger pour les images avec les angles de vue, on avait l'habitude, les caméramans avaient l'habitude. Bon, sur certains cadrages, on arrive à faire pour cas du monde, même s'il n'y en a pas. Mais on avait beau pousser le son des applaudissements, ça restait très très maigrichon. Et là, le type de l'Elysée dit, mais ce n'est pas grave, vous n'avez qu'à mettre la bande-son d'hier à Strasbourg. Là, il y avait du monde. Il est clair que les historiens qui travailleront sur ce matériau des JT de l'époque ont intérêt à prendre tout ça avec des pincettes, ils ne veulent pas se faire arnaquer. Entre ces deux mondes qui se regardaient en chien de faïence, il y avait une sorte d'îlot de semi-liberté, je dirais. C'était 5 colonnes à la une. Les femmes aussi. Le monde en 40 minutes, un certain nombre d'émissions qui tournaient autour. Des hommes et des femmes comme Lazareff, des groupes, du Maillet, Barère, Lalou, Eliane Victor, etc. utilisant le talent de grands réalisateurs, les mêmes dont on parlait tout à l'heure et de journalistes, de quelques journalistes indépendants. Des gens qui avaient un gros problème. Tant qu'ils montraient les turpitudes du monde, on leur laissait une paix royale. Sauf exception. Il y a aussi des exceptions. Enfin, en gros. Dès qu'ils touchaient à la société française, c'était le branle-bas de combat. J'ai vu, par exemple, à l'époque, des ministres en personne dans les salles de projection et dans les salles de montage. Dire ce qu'il fallait prendre et ce qu'il fallait couper. Le pire, c'était les sous-fifres. Alors, il y avait une officine qui s'appelait le SLI, le Service de Liaison Interministérielle. Et c'était une véritable commission de censure. Des ronds de cuir qui avaient autorité sur la plus haute hiérarchie de la télévision. Étienne Lalou et Igor Barère m'avaient raconté, par exemple, alors que je débutais, ça s'était passé un an avant, au début des années 60. Ils avaient réalisé pour une série qui s'appelait Faire face. Une grande enquête sur le parti communiste français. C'est la première fois que ça se faisait à la télé. C'était une émission d'une heure et demie, quelque chose comme ça, toute une soirée. L'émission pratiquement terminée, les autorités, évidemment, demandent à la voir. J'imagine qu'il y avait la direction de la télé, le SLI et compagnie. Et ça ne se passe pas très bien. Et le lendemain, quand ils reviennent dans leur salle de montage, tout a disparu. De ces trois mois de travail qui auraient sûrement beaucoup intéressé les historiens d'aujourd'hui ou de l'avenir, il ne reste pas un mètre de véhicule. Tout a été détruit. Alors, c'est dans ce contexte qu'éclate en avril 67 la grande grève des mensuels des chantiers de l'Atlantique et de Sud Aviation à Saint-Nazaire. Le journal télévisé suit l'affaire à sa façon et de l'époque. À Saint-Colonne, on commence à piaffer d'impatience, on sent que cette grève ne ressemble pas aux autres, qu'elle a une autre dimension et qu'on a bien envie d'aller voir ce qui se passe. Et les producteurs, eux, des groupes du Magny et compagnie, résistent. Ils savent qu'on toucherait là au précaré ultra sensible qui leur est interdit. Et puis finalement, un peu peut-être pour se débarrasser du jeune emmerdeur que je devais être à l'époque. Il nous envoie à Saint-Nazaire, le réalisateur Hubert Knapp et moi. Mais avec une consigne précise, vous ne traitez pas le conflit lui-même. Votre sujet, c'est l'ambiance du 1er mai dans une ville ouvrière, les Muguets, etc. Bon, il se trouve qu'il y a une grève, mais on ne veut pas du social, on veut de l'atmosphère, de l'humain. C'était plutôt malin, mais pas assez, vous allez voir. Alors, nous voilà partis, donc le 30 avril, juste à temps pour filmer le retour des délégués à la gare de Saint-Nazaire, le 30 avril au soir, la grève se terminait par une victoire extraordinaire, dans un climat d'unité exceptionnel. Pour de l'ambiance, il y avait de l'ambiance le 1er mai à Saint-Nazaire, c'est-à-dire le lendemain. Alors bon, on raconte tout ça, et puis on revient à Paris, on monte jour et nuit pour être prêt le vendredi suivant, c'est peut-être deux ou trois jours après, et Saint-Colonne passait le vendredi soir, et puis le vendredi matin, on est convoqués à une projection. Alors, étaient présents les quatre producteurs de Saint-Colonne à la une, Knapp et moi, le monteur, et puis Claude Contamine, le directeur de la télévision, qu'on va retrouver plus tard, et puis un inconnu, un certain forestier, je me suis souvenu de son nom, alors que ça doit dater, 67, ça fait combien, ça fait 25 ans, combien, je ne sais plus, plus ? Ça fait 33 ans. 33 ans, 33 ans, forestier, représentant du Sli. Alors, ce qu'il voit, c'est à peu près ce que vous allez voir, un montage qui n'est pas fignolé, qui n'est pas terminé, qui n'est pas, bon, c'est pas encore, tout à fait, c'est une espèce d'ours, comme on dit, pas de commentaires, on n'avait pas eu le temps de l'enregistrer, mais, bon, pendant la projection, on donnait les informations nécessaires à la volée pour qu'on comprenne de quoi il s'agissait. Et puis, on sentait dans le noir l'homme du Sli qui s'agitait. Et puis, à la fin de la projection, les lumières s'allument et il se met littéralement à rugir. C'est du mauvais cinéma de 1936. Alors là, Pierre Desgroupe, aussitôt réplique, « Monsieur, vous êtes là pour dire si c'est de la bonne ou de la mauvaise politique. Quant à savoir si c'est du bon ou du mauvais cinéma, c'est à nous de le dire. » Malheureusement, la suite est sans surprise. Claude Contamine, le directeur de la télé, vole au secours du préposé à la censure et nous sommes priés de rembobiner nos bobineaux. Et j'ai pu, heureusement, bon, je me méfie un peu, récupérer la bande, enregistrer en douce le commentaire et mettre à gauche ce reportage en me disant que bon, peut-être qu'un jour ça intéressera les historiens. Et d'ailleurs, ça a servi une fois lorsque Chris Marker a réalisé un film que je vous recommande si vous ne l'avez pas vu qui s'appelle « Le fond de l'air est rouge » il avait demandé à tout le monde et il nous avait tous dit « Tout ce que vous avez qui n'a jamais pu être utilisé, vous me le filez. » Les trucs censurés, les chutes, etc. Vous me donnez tout. C'est ce qu'il a fait et là, il a fait déjà un travail d'historien ce qui fait que dans « Le fond de l'air est rouge » il y a des extraits de ce film. Ensuite, Knapp l'avait récupéré pour placer un peu tout ce qu'il avait fait. Malheureusement, il est tombé malade, il est mort et ce film avait disparu et puis, il y a quelques temps, il y a, je ne sais pas, deux ans, les gens de Saint-Nazaire ont commencé à m'appeler et à me dire « Mais dis donc, vous aviez fait il y a plus de 30 ans un film sur une grève très importante pour nous. Est-ce qu'on ne pourrait pas le voir ? » Alors du coup, moi je me suis déclenché, je suis allé voir la veuve d'Hubert Knapp et puis on a fini par le retrouver et un soir, je suis allé à Saint-Nazaire et on a revu ça avec tous les anciens de l'époque, enfin ceux qui étaient toujours vivants et c'était assez émouvant. Donc, je vous propose de voir ça, c'est un petit document qui peut servir peut-être aux historiens. Saint-Nazaire 1er mai 1967 1007. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Camarade François Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 on ne va pas faire le débat maintenant on reviendra juste une remarque je pense que l'une des choses qui était insupportable absolument pour le monsieur qui était là c'est que tout ça s'était passé avec cette solidarité extraordinaire de la population mais sans violence et Saint-Nazaire il ne demandait pas mieux que de montrer Saint-Nazaire parce qu'à chaque fois qu'il y avait une grève à Saint-Nazaire il y avait de la bagarre il y avait des blessés, il y a eu même des morts à l'époque dans les années qui ont précédé et donc tout d'un coup à Saint-Nazaire il n'y a pas de violence, tout se passe bien on évite l'affrontement alors ça c'était, il ne fallait surtout pas montrer ça